Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je crois qu'il est important pour nous d'apprécier et d'envoyer de l'espoir et de nos espoirs et prier pour la perte de la cathédrale Notre-Dame, un événement difficile pour la population. Et j'espère que la reconstruction débutera. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La coupe dans les écoles mène l'éducation en Ontario. Ce matin, on a entendu de nouvelles coupes. Le conseil scolaire de Pille a annoncé que 120 enseignants seront congédiés. Et à Pitoborau, on s'attend à une coupe de 55 enseignants. La ministre prétend-elle encore qu'il n'y aura pas de coupe en salle de classe? Ministre de l'éducation, merci. Ce que je veux dire à tous, une fois de plus, c'est le moment de l'année. À la fin de l'année scolaire, les conseils scolaires se penchent sur le nombre d'étudiants et le nombre de personnes allant à la retraite et les gens qui reviennent ou de projets ou de formations qui étaient déjà en salle de classe. Je vais vous faire part d'un article dans le journal Mercury de la région, Gandhi Raboura. On a toujours été heureux. J'ai été la présidente, même quand j'étais vice-président. Il y a toujours eu des rappels. C'est la preuve. C'est un exercice annuel que les conseils scolaires font chaque année. Ils pensent revoir le nombre d'étudiants, pardon, le nombre d'employés complémentaires. Le gouvernement Ford refuse de reconnaître l'impact des couples. Je voudrais lire une lettre d'une femme qui s'appelle Becky que nous avons reçue du ministère de votre circonscription. Et je cite, « Aujourd'hui, mon mari, 38 ans, trois enfants, n'aura pas de travail. Mon mari est responsable du transport et qu'il n'aura pas accès aux ateliers. Je ne sais pas si cela va régler la situation. Cette ministre a accusé l'opposition de vouloir faire peur à la population. Est-ce que vous pensez que, venant d'un votre committance, c'est faire peur au monde? Ministre de l'Éducation, je voudrais dire à Becky et à sa famille et à Euron Brousse et à tous en Ontario qu'ils doivent s'assurer qu'il y a une démarche équilibrée à la recherche sur savoir ce qui se passe. Une fois de plus, contrairement à la peur des néo-démocrates, la réalité est la suivante. C'est quelque chose qui se passe chaque année à la fin de l'année scolaire. Et peu importe le conseil scolaire, la réalité est la suivante. Chaque conseil scolaire revoit le nombre d'employés. Combien de personnes vont à la retraite, reviennent après un congé de maternité ou d'autres projets? Peu importe comment la façon dont en parlent les néo-démocrates, c'est honteux. C'est une peur et faire peur au monde devrait s'arrêter là. Merci. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Rappel au règlement. Pardon. Rappel à l'ordre. Côté gouvernemental. Complémentaire final, redémarrer la pendule. Peu importe comment le gouvernement refuse, les élèves, les enseignants, les conseils scolaires voient les coupes. Ils ne veulent pas d'augmentation du nombre d'élèves en salle de classe. Et les gens, les élèves, ne pourront pas obtenir leur diplôme parce qu'il n'y a pas d'atelier technique. Je vais citer Becky et je vais l'envoyer à la ministre. Ce n'est pas une province pour de l'essor. La province perd des ressources. mine les espoirs des générations à venir. Quand est-ce que va-t-elle s'arrêter? Que ces coupes auront un impact négatif sur les écoles et sur les élèves? Ministre, ce que j'aimerais savoir, quand est-ce que la chef des néo-démocrates va arrêter ses propos à la remise? Ce qui a un impact négatif maintenant, c'est que ce parti d'en face ne prédit que de mauvaises choses. C'est une routine annuelle. Je voudrais dire aux partis, les néo-démocrates de l'Ontario doivent être avertis parce que les salles de classe et les conseils scolaires ne devraient pas être une place pour faire de la petite politique. Voilà ce qui se passe actuellement. Ils essaient de faire de la petite politique. Nous n'allons pas tomber dans le piège. On met l'accent pour s'assurer que l'environnement est propice, positif, productif, en mettant l'accent sur la réussite scolaire. C'est honteux de la part des néo-démocrates qui tiennent toujours des propos alarmistes. Prochaine question. Leader de l'opposition, ma prochaine question s'adresse à la vice-première, mais je peux voir qu'il n'y a rien de routine de la part du gouvernement qui veut couper le réseau scolaire pour miner les espoirs des élèves et des jeunes dans la province. Le gouvernement Ford a coupé un milliard dans les services sociaux et les gens se préoccupent. Il y a une famille de Toronto, Faith et son fils, Jeremy, et souffre d'autisme. Au cours de la dernière année, il a reçu des services spéciaux à la maison. Ce programme a été utile, mais puis tout a été coupé il y a deux semaines. Ils n'ont rien entendu de la part du ministère à savoir s'ils pourront être admissibles au financement. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Va-t-il dire à Faith, à Jérémy et aux familles quelles modifications seront apportées aux services spéciaux dispensés à la maison? Alors, député de King Von, à leur vice-première ministre, ministre des services en France et des services sociaux et communautaires. J'apprécie l'occasion qu'il m'a donnée de parler de Faith et Jérémy. S'ils reçoivent actuellement un soutien, ils vont continuer de le recevoir. S'il y a un double diagnostic, je les encourage de faire partie de notre enquête sondage en ligne. Soyons clairs, la députée d'en face, elle a accusé la ministre de l'Éducation de faire des coupes. En fait, elle a augmenté le budget à la hauteur de 780 millions de dollars. Nous avons augmenté mon ministère à la hauteur de 1 milliard de dollars. Elle nous a accusé de couper les services sociaux à la hauteur de 1 milliard. En fait, nous l'avons augmenté à la hauteur de 300 millions de dollars. Inaudible. Inaudible. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre du côté gouvernemental. Ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines, alors député de Carlton, Waterloo. Rappel à l'ordre. Député de Northumberland, à l'ordre. Où est-ce qu'on met la barre aujourd'hui? Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis troublé de voir que la ministre, qui a promis de l'information sur les services particuliers à la maison, maintenant, ils doivent attendre le 1er mai pour participer à un sondage en ligne, au lieu de recevoir des services pour les élèves et les enfants. C'est honteux. C'est honteux, M. le Président. Malgré le nombre de fois que Faith a communiqué avec le ministère, elle ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a une liste d'attente de 5500 personnes depuis janvier qui attendent de l'information de la part de la ministre. Et la seule nouvelle reçue, c'est que le gouvernement prévoit, oui, une couple d'un milliard de dollars de ce ministère. Si ce gouvernement a un plan pour les services spéciaux à la maison, pourquoi les gens ne savent pas ce qui se passe? Quand est-ce qu'ils vont recevoir de l'information? Ces familles doivent savoir ce qui se passerait. Et c'est sa responsabilité. Veuillez vous asseoir. La ministre doit répondre. Laissez-moi être claire. Je comprends sa colère. Elle le montre chaque jour à la Chambre. Nous lui avons dit depuis les trois dernières semaines qu'il y aura une lettre qui sera envoyée aux 23 000 familles dont les enfants sont atteints d'autisme. La députée d'en face nous a parlé de janvier 2018, six mois avant que nous ayons pris le pouvoir. Ce qu'elle dit, cela s'est produit en janvier 2018. Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de campagne de peur. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Je vous mets en garde sur votre libelé. Il faut s'assurer d'avoir un langage parlementaire. Je demande à la ministre de retirer ses commentaires. Pas de problème, monsieur le président. Mais laissez-moi être claire. Vous devez dire « je retire ». Je retire et laissez-moi terminer ma réponse. Ce ministère augmente son budget de 300 millions de dollars. Et s'ils ne peuvent pas m'écouter, eh bien écoutez le ministre des Finances. Une dernière complémentaire. Chef de l'opposition, monsieur le président, ce gouvernement a fait en sorte que Jeremy et d'autres parents sont dans une situation perdante. En l'absence de la communication, Faith a dû laisser faire l'inscription au camp d'été et à l'équipe de soccer. Cette équipe de soccer était très importante pour Jeremy. Il a écrit au ministre pour... Je demande à Julia de lui envoyer la lettre de Jeremy. Faith va perdre son travailleur de soutien et car elle ne peut plus se permettre d'avoir ses services spéciaux à la maison. Aucune famille ne mérite d'être traitée ainsi. Aucun enfant ne doit être traité ainsi par le gouvernement. Ma question à la ministre est la suivante. Que doit-elle dire à Faith, à Jeremy et à ses milliers de familles aujourd'hui? Réponse de la ministre. Je dirais que la chef de l'opposition, depuis qu'elle est devenue chef, encore une fois, fait une campagne de peur aux personnes vulnérables et aux familles de l'Ontario. Ceux qui ont besoin de services spéciaux à la maison vont continuer à recevoir ces services. Nous avons 28 000 familles qui vont recevoir ces services. Il reste 5 000 familles qui ont besoin de soutien. Nous allons régler le problème. Nous avons un crédit d'impôt en place. Ces familles pourront recevoir jusqu'à 8 200 $ grâce à la décision du ministre de l'Éducation et du ministre des Finances. S'il y a un double diagnostic, nous offrons un montant historique. Nous avons investi 300 millions de dollars pour nous débarrasser de la liste d'attente. Aller à Ontario.ca, autisme, et nous voulons avoir la rétroaction des familles de l'Ontario. Reprenez le chronomètre. Prochaine question, encore une fois, la chef de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première prochaine question est la vice-première ministre. Il est clair que les réductions budgétaires aux employés de première ligne en santé vont nuire aux familles de l'Ontario. Ce gouvernement va éliminer 42 des services. Est-ce que la ministre va le confirmer aujourd'hui? À la vice-première ministre de la Santé et des Soins de longue durée, comme on l'a déjà entendu, le budget en santé augmente de 1,3 milliard de dollars. Nous augmentons nos services, mais nous modernisons notre système. Nous avons parlé de moderniser tout le système de santé. Nous modernisons les services d'urgence en créant un service de répartition intégré et un service de communication afin d'obtenir des soins en temps important. Nous allons mettre à jour la technologie utilisée par les ambulanciers. Nous allons avoir une meilleure communication entre les ambulanciers et les répartiteurs. Nous aurons un meilleur modèle pour s'assurer que les patients obtiennent le traitement dont ils ont besoin. Nous voulons mettre fin à la médecine de couloir. Les gens vont pouvoir se rendre là où ils vont obtenir leur traitement. Ils ne sont pas obligés d'aller dans une salle d'urgence. Ces personnes peuvent se rendre dans une salle de soins en santé mentale. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, les réductions budgétaires irresponsables et dangereuses. Hier, l'ancien commissaire à la santé a décrit le plan comme étant dangereux. Maintenant, le gouvernement veut diminuer les services d'ambulance de l'air. L'Association des municipalités de l'Ontario est profondément perturbée par ces réductions budgétaires. Est-ce que la ministre peut nous dire combien de temps les Ontariens devront attendre une ambulance avec cette nouvelle stratégie irresponsable? Avec cette nouvelle stratégie, les gens vont avoir un accès en temps important car il y aura une meilleure communication entre les répartiteurs et les ambulanciers. Au moment où ils verront les patients, ils seront courants de la situation et ils pourront les envoyer dans un hôpital ou dans un centre communautaire. Les ambulanciers ne devraient pas s'inquiéter. Je dirais que ces ambulanciers auront les meilleurs outils pour faire leur travail et pourront aider les patients et s'assurer que ces patients reçoivent des soins intégrés. Il y aura toujours un travail remarquable. Nous avons hâte d'avoir des discussions avec d'autres fournisseurs de services. Il y a beaucoup de mauvaises communications à propos de ce qui se passe. Lorsque nous aurons eu des discussions avec les ambulanciers et les fournisseurs de soins, ils seront ravis de ce qui se passera grâce aux nouveaux outils et à la nouvelle technologie. Intervention du président. Prochaine question, député de Brampton-Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. Pendant 15 ans, les camionneurs en Ontario ont recherché un allègement dans notre système automobile. Le système d'assurance automobile a eu des réformes par bribes et qui n'ont jamais vraiment mené à des changements durables. Rien ne se compare aux promesses brisées des libéraux et des néo-démocrates. Les assurances automobiles sont plus élevées qu'il y a une décennie et sont les plus élevées dans notre pays. Nos conducteurs méritent mieux, M. le Président. Heureusement, notre gouvernement fait passer les conducteurs en premier et écoute leurs préoccupations. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce plan détaillé qui fait passer les conducteurs en premier fera des conducteurs au cœur de notre stratégie afin de s'assurer qu'il y ait une équité ? Au ministre des Finances, merci aux députés de Brampton-Sud. Les conducteurs dans la province nous ont envoyé un message clair. Le système d'assurance automobile doit être plus accessible et plus abordable. Grâce à nos consultations en ligne, il y a plus de 51 000 personnes dans la province qui nous ont dit que l'achat de l'assurance automobile est difficile à acheter. 68 % ont dit que les compagnies d'assurance doivent avoir des outils en ligne. 55 % de personnes ont répondu pour dire qu'on ne répondait pas à leurs besoins et que 54 % des personnes ont répondu qu'il était compliqué et difficile de comprendre ces politiques. Nous avons écouté ces préoccupations et nous allons créer une stratégie qui donnera plus de choix aux conducteurs. Nous allons encourager l'innovation et nous allons nous assurer de répondre aux besoins des conducteurs. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Il est emballant d'entendre que notre gouvernement a mis au point une stratégie qui fait passer les conducteurs en premier et fera des sociétés d'assurance automobile plus accessibles et abordables. L'opposition nous parle beaucoup d'assurance automobile. Cette bureaucratie ne va qu'aggraver le système. Les conducteurs ont besoin d'une stratégie exhaustive pour remanier tout le système d'assurance automobile. Mais ce plan détaillé, les conducteurs en premier, nous propose tout cela. J'espère que l'opposition va soutenir notre stratégie pour faire passer les conducteurs en premier. Il y a près de 10 millions de conducteurs en Ontario qui s'attendent à ce qu'on fasse tout notre possible pour s'assurer que le système fonctionne pour eux. Est-ce que le ministre peut nous raconter comment ce plan détaillé va changer le système? Au ministre. Merci, M. le Président. Notre gouvernement propose des solutions immédiates pour faire du système d'assurance automobile plus facile d'accès. Nous voulons permettre des preuves électroniques d'assurance et des options novatrices qui répondent aux besoins spécifiques des conducteurs. Et les entreprises d'assurance automobile peuvent offrir plus de rabais d'options consommateurs en encourageant l'innovation et la compétition dans le système. Nous permettons aux compagnies d'assurance de mieux répondre aux besoins des conducteurs de l'Ontario. Nos réformes proposées redonnent le contrôle aux conducteurs en augmentant l'étendue de la couverture qui leur est disponible en leur donnant le pouvoir de diminuer les coûts. M. le Président, nous allons continuer à travailler avec les conducteurs et l'industrie de l'assurance pour s'assurer que le système soit plus abordable, accessible et fait passer en premier les conducteurs. Merci. Prochaine question. Député d'Essex. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le Premier ministre ne semble pas capable de donner des détails sur cette stratégie. Chaque station d'essence devra avoir une affiche avec une publicité des conservateurs ou aura une pénalité de 10 000 $ par jour s'il n'y a pas ce collant conservateur. Combien d'inspecteurs est-ce que le gouvernement Ford veut embaucher pour espionner les entreprises qui ne suivent pas les règlements? Et combien vont payer les Ontariens? Combien vont payer les contribuables pour cette promotion de collants et la mise en application de ces collants? À la vice-première ministre. Au ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines. Il ne pouvait pas répondre à la question. Voici les faits. Voici un gouvernement fédéral qui nous a imposé une taxe sur le carbone sur la population. De plus en plus de propriétaires, de dépanneurs ou d'entreprises parlent d'augmentation des prix de leurs produits, de leurs services à cause de cette taxe sur le carbone. On doit le faire comprendre aux esprits des Ontariens. Non pas parce que ce qui est imposé par le gouvernement fédéral, mais en attendant, les néo-démocrates auraient la taxe sur le carbone la plus élevée dans le monde. Ce sont les mots des députés ici. Les néo-démocrates vont l'expliquer, surtout le groupe parlementaire du Nord. Les gens du Nord nous disent que cela est très coûteux. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je ne m'attends pas à grand-chose du ministre, mais au moins une réponse sur cette question très simple. Le groupe parlementaire Ford semblait gêné hier lorsqu'il essayait de défendre cela. Je ne les blâme pas. Écoutez, c'était difficile à défendre, d'aider ses copains. Il y a des millions de dollars pour des publicités partisanes et des millions de plus pour forcer des entreprises à faire la promotion des conservateurs. Il n'y a pas de zone grise. Ce n'est vraiment pas juste. Ils ont tort. Est-ce que le gouvernement Ford va retirer cette stratégie ridicule aujourd'hui? Les députés doivent s'asseoir. Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Nous ne sommes pas les seuls qui vont mettre un collant pour rappeler la population du prix du carbone. Les magasins dans la province auront de nouveaux collants sur leurs produits et leurs services et ces commerces vont avoir des collants sur le coût de cette taxe sur leur carbone qui tue les emplois. La rhétorique du parti d'en face est gênante. Les Ontarians ont le droit de savoir combien va coûter cette taxe à la station d'essence, combien d'hôpitaux vont avoir des coûts plus élevés, car c'est une taxe sur tout. M. le Président, nous n'allons pas défendre cette taxe et nous allons rappeler aux Ontariens que cette taxe sur le carbone élimine les emplois. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Les deux côtés de la Chambre, à l'ordre. Députés d'Essex, à l'ordre. Députés de Hamilton-East-Toney Creek, à l'ordre. Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Députés de Étobico-Centre. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. Hier, nous avons eu le lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation de l'Ontario. Comme de nombreux députés le savent, il y a eu de nombreux problèmes avec les anciennes plaques d'immatriculation désuètes. Ce n'est pas seulement une frustration pour les commettants. Cela pourrait être coûteux s'il faut remplacer une plaque. Les consommateurs doivent obtenir quelque chose qui a une meilleure valeur pour leur argent. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement fait face à ces plaques et la façon dont notre gouvernement va trouver le meilleur produit au coût le plus bas? Au ministre des Services gouvernementaux, merci beaucoup. Merci à ma collègue d'Étobico-Centre, Kinga Surma, et de sa formidable représentation au nom de ses comités. Le 1er février 2020, nos plaques d'immatriculation vont faire en sorte que nous sommes en essor et nous allons montrer que nous sommes propices aux efforts. Ce ne sera pas coûteux pour les contribuables. Nous allons améliorer la production et la conception tout en épargnant aux consommateurs des millions d'argent. Il y aura une plaque qui dure plus longtemps et qui va se servir de la meilleure technologie. Votre plaque d'immatriculation ne va pas s'effriter et cela va vous épargner du temps, de l'argent. Monsieur le Président, la population est au centre de notre travail, des services gouvernementaux, des plaques, du respect des consommateurs et ce n'est qu'un début, Monsieur le Président. Question complémentaire. Monsieur le Président, au ministre, pendant 15 ans, il semble que le mandat des libéraux était de dépenser bien au-là de ses moyens. La semaine dernière, nous en avons entendu parler davantage sur le gaspillage, lorsqu'il était question d'amélioration des services, les libéraux dépensaient 2 millions de dollars pour diluer leur propre marque. C'est honteux. La population de l'Ontario mérite mieux, c'est la raison pour laquelle on nous a élus, pour la population, afin de rétablir la responsabilité et la confiance. Est-ce que le ministre peut nous parler de ce qu'accomplit le gouvernement pour respecter leur argent et améliorer l'accessibilité des services du gouvernement au président du Conseil du Trésor? Merci à la députée des Tobikocentres. Nous avons promis à la population de l'Ontario que nous allions respecter leurs dollars. Grâce à ce nouveau système identitaire, nous gardons cette promesse. M. le Président, j'attends depuis longtemps pour l'exprimer. Les trois hommes en haut de la hiérarchie sont partis. J'ai attendu longtemps. M. le Président, c'est une question d'épargner des millions de dollars. C'est une question de ramener le logo Trilium pour avoir de l'efficacité. Nous ne voulons pas dépenser comme le 2 millions de dollars avec le gouvernement précédent. M. le Président, si le gouvernement libéral précédent s'était occupé du logo des plaques d'immatriculation appuyées par le néo-démocrate, on aurait dit l'Ontario un endroit qui nous doit. Nous modernisons le gouvernement pour que l'Ontario soit un endroit en essor. à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Mouche-Kégoac, James Bay. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Mme la ministre, aujourd'hui, le commissaire aux services en français a déposé son dernier rapport. Le rapport du commissaire dit clairement que l'Ambudsman ne pourra pas continuer le travail du commissaire puisque ni son mandat ni la nature de son travail exigent qu'il consulte les collectivités de façon proactive. Lors de la période de question jeudi passé, la ministre a dit et je cite la ministre que le travail que le commissaire va continuer à se faire faire au sein du bureau de l'Ambudsman. De plus, la ministre a surligné que le travail de formuler les recommandations va continuer à se faire faire au sein du bureau de l'Ambudsman. Étant donné les paroles du commissaire, est-ce que la ministre croit vraiment que l'Ambudsman sera capable d'avancer les droits des franco-ontariens, oui ou non? La ministre des Affaires francophones. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le commissaire sincèrement pour son rapport final et son équipe pour leurs efforts visant à améliorer les services en français dans la province de l'Ontario. Nous avons pleinement confiance en la capacité de l'Ambudsman d'assurer le respect de la loi sur les services en français et l'accès à des services gouvernementaux de qualité en français pour les francophones. Le ministère des Affaires francophones continuera de travailler en étroite collaboration avec le bureau de l'Ombudsman et les ministères provinciaux pour s'assurer que les franco-ontariennes et les franco-ontariens aient accès à des services de qualité dans la langue de leur choix. Le poste est le rôle du commissaire, y compris son mandat. De surveiller la prestation des services en français et d'en faire un rapport demeure interchangé sous l'autorité de l'Ombudsman. Aucune disposition de surveillance ne sera... Merci beaucoup. Simplement, très... Complémentaire. Monsieur le Président, je demanderai à la ministre des Affaires francophones d'arrêter de dire aux franco-ontariens et aux franco-ontariens que l'Ombudsman continuera à faire le travail du commissaire parce que, comme elle l'a dit jeudi, ce n'est pas la vérité. De plus, c'est difficile de comprendre comment la ministre peut se dire la défenseure des francophones... J'ai entendu l'interprétation. Le député va retirer ses propos. Je retiens mes paroles, monsieur le Président. C'est difficile de comprendre comment la ministre peut se dire la défenseure des francophones quand le financement du ministère a été coupé seulement 5,8 millions et le nouveau budget ne mentionne que trois fois la francophonie. La ministre a expliqué à plusieurs reprises que le transfert du commissariat au bureau de l'Ombudsman n'est que pour des raisons budgétaires. Par contre, le rapport du commissaire explique clairement que les raisons économiques avancées par la ministre demeurent sans preuve. Je dois rappeler à la Chambre que lorsque je me lève votre micro est coupé. Je sais que le député opposé ne veut pas accepter la réalité mais le poste et le rôle du commissaire y compris son mandat de surveiller la prestation des services en français et d'en faire rapport demeure interchangée sous l'autorité de l'Ombudsman et la totalité des dispositions de surveillance sont maintenues. Et je demanderai aux membres opposés d'arrêter de dire aux francophones en Ontario que les services et le travail du commissaire va être arrêté. C'est très important que les francophones en Ontario sachent que le travail du commissaire va continuer à se faire faire. S'ils ont des plaintes ils peuvent le faire auprès de l'Ombudsman et l'Ombudsman va faire le travail de faire des rapports et des recommandations au gouvernement provincial. Alors je demande à M. le Président sincèrement aux membres de l'opposition d'arrêter de dire aux francs-ontariens que le travail est arrêté parce qu'on n'évêque pas la réalité. arrêtez la pendule à l'ordre à l'ordre redemarrer la pendule député d'Ottawa Sud merci beaucoup M. le Président à la vice-première ministre aujourd'hui c'est la journée pour la planification des soins avancés c'est une journée importante pour les gens afin qu'ils réfléchissent à ce qui est très important pour eux à la fin de leur vie on ne veut pas y penser et c'est très important non pas seulement pour nous mais pour les êtres qui nous sont chers les gens qui vivent avec nous je regarde le budget aujourd'hui et je vois que l'alcool la bière et le vin est mentionné environ 15 fois et les soins palliatifs et les soins de fin de vie ne sont même pas mentionnés ce que je sais c'est que nous allons tous mourir et il y a de l'argent dans le budget il y avait de l'argent auparavant dans le budget c'était quelques centaines de milliers de dollars qui n'ont jamais été utilisés j'aimerais savoir si vous allez vous engager à donner cet argent pour la planification de soins avancés la ministre je remercie le député de la question je sais qu'il a fait beaucoup de qu'il a fait beaucoup de travail sur les soins palliatifs et c'est très important pour moi en tant que ministre de la santé et des soins de longue durée mais c'est aussi très important pour la population ontarienne personne ne veut voir ces êtres chers en soins palliatifs passer leur fin de vie en hôpital ils veulent être dans un endroit confortable où ils reçoivent les médicaments ou peu importe ce dont ils ont besoin nous avons remis beaucoup d'argent dans les soins de fin de vie ça a été élargi à l'échelle de la province et ce sont aussi des soins importants parce que ce n'est pas tout le monde qui peut mourir à la maison nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que les derniers moments de ces personnes soient les plus confortables possibles par exemple de leur permettre d'apporter leurs animaux intervention du président merci complémentaires merci je remercie la ministre de sa réponse et je dois dire que j'apprécie que le travail continue afin d'investir dans les soins palliatifs je suis heureux que le gouvernement n'arrête pas ce travail j'aimerais que vous vous engagiez à donner cet argent à ce financement c'est de l'argent très important il y a aussi un mouvement à l'échelle de la province dans 11-12 villes où il y a des communautés de compassion c'est dans ma circonscription je fais du bénévolat dans ces organismes et ils essaient de faire en sorte que nos collectivités soient plus amicales envers les aînés et il y a aussi un budget pour appuyer tout ça cet investissement n'a pas été fait il n'a pas bougé j'aimerais aussi que vous vous engagiez envers ce financement puisque c'est un financement qui appuie les gens à la fin de leur vie lorsqu'ils sont chez eux ils sont fragiles ils sont frêles ils sont à la maison ils ont besoin de votre aide j'aimerais que vous vous engagiez ici la ministre de la santé des soins de longue durée c'est une question qui continue d'être importante au sein de mon ministère nous allons continuer à investir dans les soins palliatifs et les soins d'eau mourant nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars dans les soins à domicile lorsque j'ai fait la tournée de la province dans les collectivités où on fournit déjà des soins intégrés qu'il y a un engagement pour s'assurer que l'on puisse aussi fournir des soins palliatifs à la maison afin que les gens puissent passer leurs derniers jours à la maison plusieurs familles ne peuvent le faire mais pour celles dont c'est possible nous voulons nous assurer que les travailleurs à domicile aient cette formation supplémentaire pour fournir ces services et que ce soit vraiment des soins axés sur les patients nous allons continuer avec ces investissements prochaines questions député Dougville Nord-Berlington merci monsieur le président à la ministre de la formation des collages et des universités avec les étudiants qui sont en pleine saison d'examen plusieurs d'entre eux chercheront un emploi après leur remise de diplômes c'est beaucoup trop commun pour les étudiants de travailler de façon acharnée de recevoir leur diplôme et pourtant se retrouver au chômage après la remise de diplômes en même temps les entreprises dans la circonscription d'Augville Nord-Berlington disent constamment qu'il y a des postes vacants qui pourraient être offerts à des gens spécialisés que fait le gouvernement pour s'assurer que les étudiants aient les habiletés nécessaires pour s'assurer qu'ils puissent se trouver un emploi de bonne qualité la ministre de la formation et des collages et universités je remercie la députée Dougville Nord-Berlington pour son bon travail la députée a entièrement raison les élèves et leurs familles font de grands sacrifices pour aller à l'université ou au collège et ils font ces sacrifices parce que pendant des années on leur a dit que s'ils travaillent de façon acharnée et qu'ils investissent dans leur éducation postsecondaire ils pourront trouver un bon emploi d'autre qualité mais de plus en plus ce n'est plus le cas c'est la raison pour laquelle notre gouvernement s'assure que nos universités et collèges fournissent des résultats à nos élèves le système actuel n'est pas présentement fondé sur la façon dont on peut profiter aux élèves mais plutôt sur l'inscription nous allons moderniser l'éducation postsecondaire en aidant les institutions fondées sur la façon dont leurs diplômés peuvent aider la société et l'économie complémentaire merci monsieur le président je sais que les élèves les étudiants et leurs familles seront heureux de savoir que notre gouvernement travaille afin de s'assurer que l'éducation postsecondaire soit concentrée sur les étudiants et sur les résultats qui leur obtiendront un emploi pendant 15 ans le gouvernement précédent a défendu le statut quo sous les libéraux ils ont dépensé des milliards de dollars de contribuables gagnés à la soeur de leur front pour des initiatives sans résultats mesurables je sais que la ministre a dit qu'elle travaillera avec les collages et universités sur les données utilisées pour la mesure des résultats des étudiants en Ontario est-ce qu'elle peut nous dire comment elle travaille avec les institutions sur ces plans merci la ministre merci je suis heureuse de dire que les collages et universités ont exprimé leur appui et leur entrain à travailler avec le gouvernement Marilyn West Point d'un collège a souligné que c'était quelque chose de bien et qu'elle relèverait le défi elle disait que c'est important que les collages soient redevables envers les gens qui les financent et c'est-à-dire les contribuables il a aussi été dit que les universités veulent travailler avec le gouvernement dans le secteur public afin d'avoir un processus pour améliorer la transparence la redevabilité le financement entre temps la chef de l'opposition a dit que les institutions seront très inquiètes et le porte-parole néo-démocrate en matière de collages et universités a qualifié notre plan de dépeurant encore une fois les néo-démocrates sèment la peur et ils sont déconnectés de la réalité les néo-démocrates doivent clarifier la raison pour laquelle ils sont contre les emplois aux étudiants merci Prochaine question député de Brampton Sud merci à la procureure générale le gouvernement a enterré une disposition dans le budget qui fera en sorte que le gouvernement Ford sera hors de la portée des tribunaux et qui fera en sorte qu'il sera impossible de poursuivre le gouvernement même lorsqu'il agit de mauvaise foi et enfreint les règles de son bureau pourquoi est-ce que le gouvernement Ford essaie de se donner une immunité juridique à la procureure générale merci M. le Président dans notre budget nous avons proposé une loi qui simplifiera le processus des poursuites qui implique le gouvernement et clarifiera la responsabilité du gouvernement M. le Président cette loi sur les dispositions contre les poursuites contre la Couronne existe depuis déjà des dizaines d'années et présentement plusieurs éléments sont dépendent de la Cour suprême et sont maintenant ancrés dans nos lois et donc il y aura plus de temps et d'argent dépensé sur les éléments qui sont nécessaires que pour la population par exemple l'aide à la population avec les services de garde mais ce que l'on fait c'est d'établir de codifier les principes de la loi complémentaire M. le Président les experts juridiques disent que la loi donnera une immunité au gouvernement contre les poursuites et c'est une pensée qui nous effraie pour plusieurs personnes que ce soit pour les victimes de Walkerton ou autres victimes le gouvernement empêche de poursuivre le gouvernement et la question c'est pourquoi la procureure générale de toute évidence la députée n'a pas lu ce qui est dans le budget s'il est adopté la proposition ancrera la décision de la Cour suprême que les politiques gouvernementales ne peuvent être poursuivies pour négligence c'est un principe de la loi et le but de notre loi est simplement de clarifier et de codifier les principes de la loi qui sont déjà établis les poursuites contre la Couronne pour autres raisons seront simplement simplifiées Prochaine question députée d'Orléans Merci Monsieur le Président ma question est pour la Procureure générale Monsieur le Président hier l'aide juridique de l'Ontario ont dit qu'ils n'acceptaient plus de nouveaux clients réfugiés ou immigrants ils ont pris cette décision en raison de la décision de ce gouvernement qui fera des compressions à l'aide juridique faisant une compression de 30% à partir de 2021 vous savez ce n'est pas dans l'intérêt des Ontariens de son statut dans notre économie qui ne sont pas en mesure de se représenter c'est peut-être la première ce sont peut-être les premières victimes de ces compressions mais ce ne seront pas les dernières pourquoi est-ce que ce gouvernement croit que de fournir une protection juridique aux plus vulnérables n'est pas quelque chose qui est important pour les Ontariens à la Procureure générale Merci Monsieur le Président l'aide juridique fournit un service essentiel pour les Ontariens revenus faibles ainsi qu'aux Nouveaux Canadiens et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement continue de financer ces services pour les immigrants et les réfugiés et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au gouvernement fédéral de financer cette aide juridique pour les gens pour les cas qui concernent la loi fédérale. Monsieur le Président, j'ai écrit au gouvernement fédéral, je leur ai parlé mais je n'ai pas eu de réponse. La vérificatrice générale était très claire l'an dernier dans son rapport que le manque de financement fédéral mettait à risque la durabilité de l'aide juridique. Ce sont des signes qui ont été envoyés au gouvernement fédéral, mais ce dernier n'a pas accepté sa responsabilité. Je demande donc à la députée de l'autre côté de demander à son homologue fédéral de lire nos lettres, d'y répondre et de travailler avec nous. Arrêtez la pendule. Applaudissements Au gouvernement, je dois me lever et interrompre la procureure générale en raison du chahutage que j'entendais du côté du gouvernement lui-même. À l'ordre du côté de l'opposition, redémarrez la pendule. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, vous savez, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des Ontariens que votre réponse soit dans l'intérêt des Ontariens. Vous avez une responsabilité en tant que gouvernement, mais ma question est aussi que les compressions de ce gouvernement, ces compressions téméraires, s'appliquent aussi aux victimes de crimes. Le budget de jeudi a non seulement fait des compressions de 30 % au budget de l'aide juridique, mais fait aussi des compressions au budget qui a trait aux victimes de crimes. Il y a une disposition dans le budget qui affecte la loi sur les compensations aux victimes de crimes. Il y aura aussi un plafond sur les compensations pour la douleur. Et, Monsieur le Président, je demande à la Procureure Générale, comment est-ce que de diminuer la compensation des victimes de crimes protège ce qui est le plus important? La Procureure Générale. Merci, Monsieur le Président, nous avons l'occasion de corriger les propos de la députée d'en face. À l'heure actuelle, les victimes de la criminalité doivent engager les services d'un avocat et attend trois ans pour se faire compenser. En 2007, l'Ombudsman avait identifié ce temps d'attente de trois ans pour les victimes de crimes et le gouvernement précédent n'avait pas prévu des mesures à l'intention de ces victimes. Nous augmentons le montant maximum à 30 000 dollars à l'Ontario et parmi trois provinces du pays qui fournissent ces paiements. Nous voulons que les victimes de la criminalité aient la compensation qu'ils méritent. Arrêtez la pendule. À l'Ordre. La députée de Waterloo à l'Ordre. La chef de l'opposition à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Question suivante. Le député de Mississauga-East, Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, la semaine dernière, le Premier ministre et le ministre des Transports ont fait une annonce historique dans ma circonscription de Mississauga-East, Cooksville. Monsieur le Président, notre gouvernement pour la population, dans le cadre de sa vision pour le métro, nous allons prolonger le TRL de la rue Eglinton. qui sera à l'avantage des résidents de Tobacco, mais aussi des résidents du côté Est de Mississauga. Je sais que le Premier ministre ainsi que le ministre travaillent dur pour que cette ligne soit reliée à l'aéroport Pearson. C'est un lien très important. c'est en fait le deuxième employeur du pays. Le ministre des Transports peut-il nous partager davantage de détails concernant le prolongement du TRL de la rue Eglinton ? Le ministre des Transports. Je remercie le député de Mississauga-East, de sa question. Il est tout militant pour le transport dans sa circonscription. Les députés ont raison. Nous avons fait un investissement historique de 28,5 milliards de dollars pour élargir le réseau du métro et pour permettre aux gens de se déplacer plus facilement. Nous allons investir 4,7 milliards de dollars et donc le TRL de Eglinton va atteindre Mississauga. C'est une excellente nouvelle pour les résidents des Tobacco et de Mississauga. J'aimerais féliciter Kinga Surma, mon adjointe parlementaire, pour son travail dans le volet du transport. Et je vais en dire davantage lors de la réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président. Merci aux ministres des Transports pour cette excellente réponse. Notre gouvernement pour la population a été élu en faisant la promesse de permettre aux Ontariens de se déplacer plus facilement. La population est au centre de toutes nos décisions, que ce soit en matière de programmes, services ou politiques. L'engorgement des routes dans le Grand Toronto mine l'assimilation de notre économie. Les Torontois ont attendu assez longtemps et ils veulent que les projets de transport se concrétisent. C'est un projet de transport du 21ème siècle. Ce sont des investissements absolument essentiels qui ne seraient pas possibles sans la prise en charge provinciale du métro. Le ministre des Transports peut-il promettre que le gouvernement va finalement réaliser le prolongement du TRL de la rue Eglinton ? Le ministre des Transports, merci de cette question. Les résidents de cette région ont été consultés et je suis fier de leur dire que la majorité de cette ligne sera souterraine. Nous n'allons pas causer des difficultés le long de cette rue très importante de la ville. Les gens méritent y accéder facilement. sous les libéraux pendant 15 ans, il n'y a eu qu'un prolongement réalisé, mais nous allons continuer d'avancer les projets de construction. Réparer le gâchis du transport en commun ne sera pas facile, mais nous sommes déterminés à faire les investissements nécessaires pour élargir le réseau du transport en commun pour que nous ayons un réseau interconnecté, intégré et qui permette aux gens de se déplacer au bien d'être livré. C'est le gouvernement qui va honorer ses promesses, promesses faites, promesses tenues. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. La députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la procureure générale. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé son plan de couper 30% du budget d'aide juridique Ontario. L'aide juridique permet aux gens d'accéder au versement d'aide sociale et permet aux locataires d'avoir des réparations nécessaires des domiciles et permettre aux travailleurs d'avoir un salaire adéquat. Les victimes de la violence familiale sont en mesure de poursuivre les auteurs des activités criminelles et juridiques fournir un accès à la population peu importe le revenu. pourquoi la ministre veut-elle limiter l'accès de la population à la justice? La question se pose à la procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord. Aide juridique Ontario fournit des services essentiels aux Ontariens à faible revenu dans plusieurs domaines. Mais au cours des cinq dernières années, le gouvernement provincial dépense plus d'argent sur l'aide juridique, mais moins de personnes en profitent. Ce n'est pas un accès à la justice, Monsieur le Président. La vérificatrice générale qui a passé en revue Aide juridique Ontario nous a donné 15 recommandations. Et donc, nous demandons à ce que ces recommandations soient mises en place par Aide juridique Ontario. Nous allons travailler avec Aide juridique Ontario au cours de cette transition pour que ceux qui ont besoin de ces services y auront accès. Mais nous demandons à Aide juridique Ontario de trouver une efficacité de cinq cents pour chaque dollar dépensé. Et nous demandons aussi à ce que le gouvernement fédéral joue son rôle. Question complémentaire. Encore une fois, à la procureure générale. La ministre doit comprendre ses comprensions ne sont pas uniquement une question d'abandonner des victimes d'activités criminelles. Ce sont des comprensions qui vont toucher les locataires, les personnes handicapées, ainsi que les parents qui veulent accéder au soutien dont besoin de leurs enfants. Les avocats de la province se sont très troublés par le démantèlement de l'aide juridique. Le Barreau de l'Ontario, la Société d'avocats réfugiés, et d'autres experts juridiques s'opposent à l'attaque du gouvernement contre notre droit constitutionnel d'accéder à la justice. La ministre va-t-elle écouter les experts qui nous ont dit que c'est une comprension mettrant à risque les vies des Antériennes et va-t-elle annuler cette décision? Passez-vous, s'il vous plaît. La procureure générale. Je vais répéter ma première réponse. Au cours des cinq dernières années, l'aide juridique Ontario a dépensé 86 millions de dollars de plus et 100 000 personnes de moins ont pu accéder à ces services. Cela n'a aucun bon sens. l'aide juridique Ontario a besoin de réformes fondamentales. Les frais des avocats sont trop élevés. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de transparence. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la députée d'en face croit que les contribuables de l'Ontario méritent un système qui fonctionne pour les Ontariens à faible revenu. C'est un programme qui a besoin de surveillance. C'est un programme de 400 millions de dollars qui devrait être très efficace, mais c'est un programme qui ne fonctionne pas très bien. La vérificatrice générale a consacré beaucoup de temps à passer en revue les initiatives des juridiques Ontario. Nous demandons à la juridique Ontario de mettre en place ces recommandations et mon ministère travaillera avec la juridique Ontario pour que les Ontariens à faible revenu continuent de pouvoir accéder à la justice. Question suivante, le député de Sarma Dundas, Seth Glenn Gary. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Le mois dernier, le ministre était en Allemagne et nous avions un message de notre gouvernement selon lequel l'Ontario est un endroit où investir. Il a précisé que l'Ontario est ouvert aux affaires et que notre gouvernement déploie des efforts pour améliorer la situation en baissant les impôts en nous attaquant aux formalités administratives. c'est tout à fait encourageant car nous allons retourner à l'équilibre budgétaire dans cette province. Le ministre a annoncé que l'Infrastructure Ontario, une entité de la Couronne, de renom à l'échelle du monde qui crée des partenariats entre le public et le privé, sera en mesure d'offrir des services de consultation à l'étranger. Le ministre, peut-il nous dire davantage sur cette excellente annonce? le ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'excellent député de Sermon Dundas, Suttlinguer, de cette excellente question. La semaine dernière, notre budget a mis en valeur nos plans en matière d'infrastructure. Nous voulons que l'Ontario soit ouverte aux affaires et ouverte à la création d'emplois. lorsque j'étais à Berlin, j'ai annoncé notre proposition d'offrir des services d'infrastructure ontario au nouveau marché, même à l'extérieur de la province. Tirer profit de la réputation d'infrastructure ontario, créera de nouvelles recettes pour la province et permettra à nos sociétés et nos entreprises de travailler à l'étranger et d'accéder aux marchés internationaux. Et donc, il y aura plus de compétitions en Ontario. Voilà notre budget. Nous trouvons des efficacités, nous améliorerons notre rentabilité afin de pouvoir protéger l'essentiel dans la province. Comme marché stable et florissant, l'Ontario est un excellent d'endroit où investir et nous sommes ouvertes aux affaires avec le monde entier. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse à l'air d'une initiative excellente. pour les gens de l'Ontario générer des recettes tout en créant des possibilités pour les entreprises de l'Ontario. C'est le genre de propositions qui nous permettent d'équilibrer le budget tout en s'améliorant l'économie. Infrastructure Ontario s'occupe de plusieurs dossiers et les Ontariennes aimeraient que ce programme soit mis en place de façon efficace. Le ministre peut-il nous dire quelles mesures seront prises par son ministère pour que le nouveau programme améliore pour le travail important que fait Infrastructure Ontario ? Le ministre. Merci aux députés de cette question. Oui, Infrastructure Ontario fait un excellent travail pour ce qui est d'approvisionnement d'infrastructures, notamment notre plan pour le Grand Toronto annoncé la semaine dernière par le Premier ministre et le ministre des Transports. Infrastructure Ontario fait un travail essentiel pour réaliser des projets d'infrastructures en Ontario. Et ce travail est prioritaire. Mais nous savons que les experts d'infrastructures Ontario veulent tirer profit de leurs expertises dans le cadre de cette initiative. Nous allons atteindre un bon équilibre. il y aura au début deux projets pilotes qui nous permettront de bien attribuer des ressources sur ce programme. Si Infrastructure Ontario souhaite avoir un nouveau mandat, une analyse de rentabilité doit être proposée au ministère. Donc, nous avons une démarche responsable vis-à-vis de ce projet. nous passons en premier les besoins de la population et nous restaurerons la responsabilité financière de la province pour protéger l'essentiel. Nouvelle question. Le député de Thomas Gaiman Cochran. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des Affaires Rurales et de l'Alimentation. Le ministère de l'Agriculture est le ministère le plus important en Ontario rural. Et franchement, lorsque j'ai étudié le budget, j'étais choqué de voir qu'il y aurait une compression de 20% à son budget. 20%. Beaucoup de gens pensent que ça ne va toucher que les agriculteurs, mais ça touche l'assurance de récolte et aussi la salubrité des aliments. Cela touche aussi le bien-être des animaux. C'est pour ça que nous étions si choqués que le ministère qui est si important en Ontario rural aura une compression si importante. est-ce que le ministre peut-il expliquer l'impact de ces compressions car c'est la seule personne qui a accès à ces informations ? Merci. S'il vous plaît. La question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de sa question. Il était au courant du fait que, lorsqu'on nous a élus, nous avions un déficit de 50 milliards de dollars. Et comme agriculteur, il sait qu'on ne peut pas dépenser, qu'il faut dépenser selon ses moyens. Lorsqu'on a élu, j'ai commencé à étudier les programmes de mon ministère pour que le ministère se concentre sur la salubrité des aliments et des programmes dont l'Ontario rural dépend. bien entendu, la salubrité des aliments est une priorité. Mais nous voulons également avoir les programmes dont ont besoin les agriculteurs pour qu'ils soient rentables. Nous sommes tout à fait heureux de protéger l'essentiel, c'est-à-dire la santé, l'éducation et les choses dont ont besoin les agriculteurs pour être rentables. Et l'Ontario rural a besoin aussi des services de santé et d'éducation juste comme ailleurs dans la province. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de la période des questions. La séance est levée jusqu'à 15 heures. Merci. Merci. Merci.